Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un b**** pleuve. C'est bien trop gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je pense qu'il dit n'importe quoi. Bonjour et bienvenue à un tout nouveau concept. Comme vous avez vu par le titre, on est des gars. On va devoir deviner des objets de filles. Nous, on est des filles. T'es sûre? Tu veux voir? Oh! OK. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça rentre pas long pis après, il peut y avoir de culotte déjà. Comme vous voyez, il y a un piédestal, un beau cube bleu. Je suis avec Cocotte et Ali Brassor. Ils vont s'occuper de nous amener des objets de filles. C'est plus tarifié une fois ces objets-là, non? C'est des objets de filles. De tout. À mes côtés, mon ami qui vous regarde pas dans les yeux souvent. Alex, vous connaissez des vidéos. Et aussi de l'autre bord, mon ami avec le meilleur accent au monde. Québécois français. Québécois de France. Ouais. Louis, le fou. À chaque objet, un de nous va devoir se lever, présenter c'était quoi l'objet. Si on sait c'est quoi l'objet, on a un point. Si on sait pas c'est quoi l'objet, on a le choix de mentir. Si le gars qui est en train de présenter l'objet est en train de mentir, les autres sur la table peuvent coller le bluff. Si la personne est bel et bien en train de mentir, la personne qui était à la table pis qui a levé sa main pour coller le bluff va avoir un point. Si le menteur ment sans se faire interrompre, il va y avoir deux points. Donc c'est là que ça peut devenir intéressant. Tu peux décider et faire par exprès de mentir. On commence par lesquels? Moi je pense que je gagne tout. Non, tu vas rien faire. Je vais tout vous battre. Non? Je vais juste avoir des points, 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 points. Moi je vais tellement bien faire, vous allez penser que j'ai pas de piste. On pense déjà ça. On est prêts. What? S'il y a quelque chose qu'on a en commun, les gars et les filles... C'est des seins. Ça dépend pour quel homme... Et pour quelle fille! Yo, pour vrai... OK. Donc on appellerait... Alex! Pour avoir la bonne réponse, vous devez avoir le nom exact de c'est quoi... Sa fonction. Et mimez. Comment vous utiliseriez cet objet? Cet objet. On est tellement sécrous, vraiment. Est-ce que tu peux enlever les vêtements? Hein? À saillir. Moi, je les mettais tout le temps tout le temps. Je connais ça. Ça s'appelle des polypockets. C'est fait pour jouer avec. Pis le mime, c'est genre... C'est toujours là. Qu'est-ce que t'allais faire? Non, non, j'allais rien faire. Je faisais juste les faire marcher. C'est ça qu'ils tremblaient. Il était en train de nous avoir commencé à... Bluff! Hein? C'est sûr, c'est un bluff. Non. Donc, là, Louis, t'as callé un bluff, ça veut dire que tu penses qu'Alex est en train de mentir. Ça s'appelle pas des playpockets, mon gars, là. Tu t'en vas où avec ça? Si il est en effet en train de mentir, t'as un point. S'il est pas en train de mentir, pis il vient de dire la vérité, lui, il a un point. Pis t'as moins un point. Ouais. Parce que... Playpockets. Polypockets. Polypockets, même. Y'a rien qui s'appelle comme ça dans la vie. Oui, hostie! Ben non, tu vas voir. Hé, les filles, c'est quoi la réponse? La réponse était Polypockets. Non! Non! Je suis tellement fière de toi! Alex, c'est une fille! As-tu eu des soeurs? Ouais, j'ai une soeur. Donc, il y a déjà un point pour Alex. Yeah! Ah! Gigi! Héloïs, t'as moins un point. Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! J'ai vu les escarres, man! T'as vu les objets avant, man! Nous demanderions à Cheyenne de venir à l'avant, s'il vous plaît. Putain, elle a des petits chats, man! Est-ce qu'au moins t'as une idée de la cause en zone? Ben oui. Cheyenne est en soeur en ce moment, là. Peux-tu m'en lancer un? Je vois rien. Bon, là, c'est des Hello Kitty, genre. Des Hello Kitty! OK, fait que ça, vous voyez avec les gros yeux, ça, c'est vraiment, genre, caractérisé de ces jeux-là. T'as pas le droit à lever ta... J'ai même pas encore dit de quoi! J'sais déjà qu'ils se disent de la suite marde! Non, bro! On veut le nom! Des pet-shops. Ça servait pas à grand-chose, mais tu pouvais les utiliser, genre, dans un jeu vidéo quand ça venait dans l'emballage. Tu pouvais l'utiliser, si je me trompe pas, sur DS. Pis comme vous voyez en arrière, il y a les noms. Moi, ici, c'est Leslie. Pis ici, c'est Puss. Pussie? Non, Puss. T'es en train de nous baiser, non? Ça s'appelle des pet-shops, pis vous voulez que je mime? Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi! Mais c'est pas un DS que t'as devant toi! C'est des petites figurines! Oui, mais OK, oui! Hum! Hum! C'est un jeu, là, c'est pas? C'est pas? C'est pas vraiment cahé! Hé, imitation 10 sur 10! La somme des pet-shops, c'était plus gros que ça, mais... Ouf! Moi, j'vais pas perdre mon point. J'vais pas dire qu'il bluffe. Yop! Louis, c'est en tout cas... J'vais rien dire. Félicitations, c'est Pet-Shop! Oui! Tu pouvais? Je pourrais, ouais! Quoi? OK, toi, dans le fond, tu bluffais? Tu pensais que tu bluffais? Non, ta gueule, c'est sûr, tu le sais, là! Je te jure que non! DS aussi! Oui! Ben, tu le savais, dans ton subconscient, là... Donc, j'ai un point, c'est quand même. Félicitations! OK, mais à date, ça va bien. Mais ça sera pas aussi facile toute la vidéo pour elle. Est-ce que là, ça va donner de plus en plus dure? Non, ils vont saigner du nez, à un moment donné, là. Ouais, à un moment donné. Vous avez pogné deux trucs d'enfants de deux ans, mon gars m'a m'pogné une dinguerie, là. OK! Mais là... Pfff! Ha, ha, ha! C'est pas une affaire de fée, ça! Quoi? Quoi? Ah ouais, Louise! Viens-t'en. Arrête. Ça, les amis, c'est un tonka. Il est écrit du tout, quand même. Ha, ha, ha! Quand t'étais jeune, là, tu te promenais avec ça dans le carré de sable, tu t'amusais. Ouais, ça, habituellement, ça se lève, là, vois-tu, là. Ça amenait du sable. Tu faisais des petits villages dans le carré de sable, tu sais. Hum, hum. Crache dedans. Brrrr! Crache dedans? Pfff! Tiens, mais ça, c'est un jeu de gars! Non! On est en 2024, même, OK? OK, mais en 2002 aussi, c'était un unisex. Ha, ha, ha! Est-ce que quelqu'un colle un bluff? Non, non, il est marqué dessus que c'est un tonka, caulisse. Il a raison, caulisse. Bravo, félicitations. T'es à zéro point! Bon, on fait la ronde de fini. Un, un, zéro. Ça, c'était facile? Ça, c'était facile. Vous avez eu les bonnes réponses. Là, on va aller quelque part plus dur. If you know what I mean. What do you mean? Ha, ha, ha! Itadakimasu! What the... Hum! Ha, 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 ha! Du, on serait un canard, même. Tu mets ça de même. Ouais, comme ça. C'est pas une affaire de... de torture, genre. Les filles, vous faites quoi, des fois, avec vos trucs, c'est... C'est clairement pour faire une extension de quelque chose. C'est pour les femmes dentistes. Tu mets ça dans la bouche, puis tu fais... Tu fais ça. Pouf! Chris, elle dit ça, là, que la mâche-voix rendue, là! Au dentiste? Ouais, les femmes dentistes. Mettons que t'es un patient chez le dentiste. Est-ce que tu peux mimer qu'est-ce qui se passerait avec ta bouche? Oh! En vrai, c'est pour les cheveux, 100 %. Pour les cheveux? Ouais. C'est pour les cheveux. Pour Faka friser les cheveux? Ouais. OK. Aplatir les cheveux. Ah, il l'a senti! Personnellement, je l'aurais pas senti. Ça sent rien. Ah ouais, dis-tu quoi le nom? Un extantateur. Mansourge! OK, donc, prêt? En fait, t'as pas la bonne réponse. Pour vous expliquer c'est quoi, on va vous le mimer. Couche-toi! Quand tu vas chez le gynécologue et que tu dois te faire checker l'intérieur de la... Noonie? Mes dos de lit t'aiment de singre-lait! Mais... Oui! Là, ça l'ouvre! Attends, attends, attends. Ils ont pas une meilleure technologie. Non, c'est encore ça aujourd'hui. Je l'ai faite la semaine passée. C'était-tu celle-là? J'ai vu ça en tant de boules! J'ai vécu le rêve de plusieurs internautes. À la fois, ils vont vraiment prendre une tige, ils vont gratter le bord de la nune savoir est-ce qu'il y a des bibittes ou quoi que ce soit. Et puis... On a oublié de dire le nom, mais ça s'appelle un spéculum. Un truc d'Harry Potter, ça, mon gars. C'est toujours très malaisant de se faire regarder la nune. Ouais. Pour vrai, vous êtes quand même forte de faire ça dans la vie. Bon, qu'on patit. Ah, je te jure, c'est l'enfant, là. Ça, vous voyez ce que ça donne? Ça fait un effet d'entonnoir. Vous voyez pas les détails ici, mais il y a des mesures en onces. Pourquoi mesurer, tu dis? Pourquoi? Euh... Pour mettre... Pour mettre des médicaments. À mettre des médicaments dans ton trou. Tu mettrais le médicament dans le truc ouvert, puis tu te crisserais ça du bout pointu. Comme ça. Il tomberait par en arrière. Les dudes! Ça s'appelait comment? Un diffamatoire. Il m'avait ma meilleure première. J'ai manqué la vie, les dudes! Moi, je pense qu'il dit n'importe quoi. La mime, c'est quoi? Je suis comme ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu rôles comme marde! Et après, il m'en fait... Littéralement! C'est un esclave du n'importe quoi. Ok, ben... Félicitations, Chahine, tu as raison. Hein? Non, 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 non! Non, vraiment pas, non! Non, non! T'es prêt à savoir? Ouais. Ceci sert à le rentrer à l'intérieur. Et c'est quand t'es dans ta semaine, c'est le sang qui va là-dedans. Tu l'enlèves. C'est comme un tampon. Ah, je le savais. On apprend ça à l'école, il me semble. C'est quoi, non? Un diva cup? Un diva cup. D'accord. Félicitations. Donc, Alex, t'as un point. Génial! Louis, à ton tour. Oh! Je sais c'est quoi! Quand t'as un enfant, tu mets ça ici, là. Pis dans le fond, c'est vraiment pour rétorquer le lait. Rétorquer! Rétorquer! Non, mais c'est pour travailler la tétine, dans le fond. Travailler la tétine! Travailler la tétine! Ça va-tu, les gars? Il y a un petit bouchon, là. Fais-tu mettre ton bébé juste ici, là. Il a la bouche ouverte! Non, non, je strolle, je strolle. C'est comme une fontaine au McDo, là. Le petit bouchon ici, tu mets le biberon ici, là. Pis c'est comme une mine, t'sais. Imagine le bébé qui galère à boire. Comment ça s'appelle? Ça? Ça, tu vas me dire, hein? Comment ça s'appelle? L'extracteur à lait. On va faire un caucus. Tu l'as pas ta main, toi? Ils sont vraiment imbéciles. Ça travaille la tétine. Ils sont vraiment imbéciles, mais on y donne. Donc, bravo, les gars, vous êtes-tu super intelligents? T'as la bonne réponse. Oui, oui. C'est pas ça exactement le nom. Mais on l'a accepté. C'était quoi, le nom? Une pompe à l'aile. C'est ça, une pompe. Un point pour Louis! On passe à la prochaine. Prochaine round. Si vous perdez contre moi, les gars, vous êtes vraiment des losers. OK, dans les trois objets, je savais juste c'était quoi, là, t'sais. Ouais? Hein? Mais non. Toi, t'as les affaires les plus faciles, beau. T'as eu un tracteur jaune, pis t'as eu une affaire où ça paraît, là, c'est écrit dessus. Insérez les seins ici. Non, non, non. C'est écrit ça sur ton tape-pompe à lèvres. Non, non, non. Prochain objet, Alex. Je te présente l'objet. Wow! Oh non! Ça, euh, c'est un petit poisson. On voit tous ce poisson. Tu rentres ça dans ton vagin. Ça a comme fait de la suction, genre. Un petit peu comme envoyé, genre, des produits nettoyants. J'ai eu peur qu'ils disent que tu peux envoyer des textos. Ça serait quoi, le nom? Nettoyeur à vagin. Bluff. C'est un nettoyeur à vagin! N'oublie pas qu'on accepte d'autres sortes de noms aussi, comme toi avec l'extracteur de tantôt. C'est le même truc de la lace ronde, mais optimisé. C'est un décop optimisé, gros. Décop. C'est logique, là. Tabarnak, hein? La réponse... est fausse. Ouais, c'est pas ça. Par contre, Lewis? On te demanderait de venir en avant l'essayer. Wow, OK, il est rugide, hein? Tu l'as pas dit, ça, c'était rugide. Rugide. C'est rigide. Rigide, le vrai mot? OK, il a le mettre dans sa bouche. Attends, qu'est-ce que t'allais faire? Qu'est-ce que t'allais faire? Qu'est-ce que t'allais faire? C'est... À peu près, ça. Oh, c'est le Kylie Jenner Challenge. Non. Pour faire des plus grosses lèvres? Non. Pas pour nous. Ça marche pas, ça fonctionne. D'après moi, il y a une trappe d'air avec Paul. Donc, c'était un lip plumper. Plumper. Attends, fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un point et j'ai collé le bloc. Ça fait que c'est 2-2-2. Et j'ai parti en moins un, les gars. Je vous rattrape. Ah! T'es en furbé. Tu peux péter sur le bouton si tu veux. Oh my God! C'est quoi qui se passe au bout? Ici, il y a un côté sablé. C'est un limeur d'ongles électronique. Euh... Tu peux limer les ongles. C'est sablé. Il y a la lumière ici pour exactement voir ce qui se passe. Mais ça, c'est bougie. Je tiens à dire que c'est très pro. Correct. Ouais, tu dis-le, le bluff. Ouais, tu veux que je dis le bluff? Parle-là, ton point. Faut que tu sois sûre de ta chute, Lewis. Ouais, vraiment, là. Parce que là, tu vas retourner en bas d'eux. Je me bluffe. Oh! Est-ce que toi, tu bluffais? Oui ou non? Ouais. Ah! Ah! Hey, est-ce que tu... Mais c'est pour quoi faire? Ça m'a tiré. Pour épiler. C'est vraiment plein de petites pinces à cils. Il arrache ton poil au lieu de raser. Je savais que c'était en lien avec le poil. Mais je suis en train de bluffer parce que je pensais que c'était un assis de guerre. Tu me fais tellement chier, toi. OK, vous avez quand même des trucs de... Truc de zanzan, frérot. C'est une dinguerie, du coup. C'est une sanglée, frère. Truc de fou de ouf, du coup. Ouais. Non, mais du coup. Cocotte. Squeezie, du coup. Ta gueule. Je vous ai devancé, les gars. Je suis parti en moyen, man. 3, 2, 2. Littéralement, choc mort. Choc mort, mon nom. Prochain objet. Lewis, tu peux venir? Holy... Le chanceux. Ça me fait peur, en vrai dire. Tu le prends dans tes mains comme ça? Couche. Ah! C'est pour faire des shakes. C'est pour faire des cocktails. C'est un truc des barman. C'est quoi le nom? Hum. Hum! Hum! C'est un mixeur. Ça a quand même du sens, là. Moi, j'ai déjà vu ça, là. C'est un petit tour des filles. T'arrives, ponct ton petit cocktail, mélange chat dans ton verre, ça passe crème. C'est tout pour moi. Donc, personne call le bluff? Non. Ça te permet de te brosser le poil? Non. Impossible, impossible. Et non, effectivement, t'es vrai. C'est un mixeur de lait. Ouais, c'est un mousseur à lait. 4 points, les gars. Lassin, bro. Pourquoi il nous va live? Il y a 4, 2, 2! Alex? Ah, easy, man, encore, là. Ça, c'est un beigne à cheveux. Tu peux faire genre des boucles avec... Pas des boucles, là, mais des chignons, ça. Tu joues trop safe, bon. Donc, bluff ou non? T'es encore là. T'es chill, man. T'es good. Félicitations. Ça s'appelle littéralement un beigne à cheveux. C'est vrai que t'es bon, hein? J'ai dit que j'allais jouer safe. Oh, OK, souffrant. On n'a pas toute la journée, hein. Dude, c'est une vape, for real. Non. C'est pas une vape, là. OK. Ça, vous voulez savoir c'est quoi? Hum-hum. Les femmes... Les femmes... Les femmes... Les femmes travaillent beaucoup, pis quand elles sont debout, des fois, leur talon devient blanc. Qu'est-ce que c'est, ce blanc-là? La peau morte. La peau morte. Ça peut devenir dur, des fois. Montre une démonstration. Tu fais comme ça. Ouais. Ah, longue journée, du coup. Nanana. Pourquoi il y a l'embout en haut? Ben, tu le tiens, si tu fais ça. Aha. Oh. Quoi? Ça, c'est n'importe quoi. C'est peut-être pas le mot exact. C'est quoi le nom? Un rappeur. Un rappeur, dude! Un rappeur? Un rappeur à peau morte. Avec les peaux. Avec les peaux. Où c'est qu'ils sentent? La peau, elle tombe. Ahem! T'as raison, Cheyenne. Let's fuck! You put... Moins un, Alex. Quatre, trois... Un. Un. Non, j'ai deux. Big, tu peux pas avoir des trucs si faciles que ça! OK, vous dites que c'est facile? Oui, c'est quoi? Regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, avant de dire ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que tu sens? Des particules. Mauves. Des nudes. Hé, mange pas ça! C'est quoi? Non comestible. Ça goûtait quoi? Ça goûtait rien. C'est une chandelle. Une chandelle? Ah non! Non! Il l'a-tu mis avant? Oui, c'est Alex et le verbe. Je veux ravoir mon point. Malheureusement... Non. Mais! T'étais proche. Parce que c'est de la cire. C'est de la cire, mais pas une bougie. Ma réponse, c'est que tu fais fondre, tu l'étends... Oh! Mais je viens de manger de la cire, là! Oui! Oui! Mais pourquoi c'est mauve? Plus c'est mignon, plus les filles vont l'acheter. Plus c'est mignon, plus on achète. Plus il s'abonne. Moi, je suis mignon. Moi, je suis mignonne. Vous êtes très mignonnes aujourd'hui, les filles. Oh, je sais. Pis ils s'abonnent. Merci beaucoup de vous abonner. Je comprends pas, on monte vraiment drastiquement en abonnés ces temps-ci. L'année 2024, c'est l'année pour nous. Je veux me rendre à 1 million d'abonnés. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui. Merci beaucoup. On retourne. Manche numéro 6. Non, 5. 5. C'est pas parce que c'est une fille qui a assez trompé, là? Non, les filles, vous êtes vraiment plus intelligentes que les gars. Merci. Alex? Ouais. Ça va? Une tartellini. Une tartellini. C'est un truc que tu mets sur tes joues pour rendre ta peau plus douce. Montre, montre, montre. Attends, c'est quoi le nom? L'adoucisseur. L'adoucisseur? L'adoucisseur? Yeah. Le truc de tétine encore, je suis certain. Ouais, c'est une affaire que tu mets dans ta brassière pour enlever, comme, la trace de... Yeah! Le pif. Fuck! Bluff! Mais où est sa première? Non! Je lui ai fait en première! C'est Cheyenne qui a dit la réponse, puis il a fait bluff! Mais pourquoi tu me dingueries avec moi? Non! Non, mais frérot, t'abuses, là! Non, mais t'abuses, man! J'ai un dégo, toi! Non! C'est cringe! Non! Ce gars-là, t'es cringe! C'est des cash-nipples. Et voilà. Je le savais, là, j'ai assez de bluffer. On a le droit de pas porter de brassière, des fois, de les avoir... Out, comme ça, mais c'est pas... Comment? Comme ça. Tu veux pas porter de brassière, mais tu veux quand même pas que les filles aient la main levée toute la journée, tu comprends? Elle est main levée. Tu veux pas que les lumières soient hautes. C'est ça, tu veux pas que les lumières soient hautes, tu comprends? Je suis plus à l'aise. T'es à 5? Ouais. Ouais. Bon, prochain objet! Shine! C'est un fil de fer! On vous l'avait dit que ça allait se corser. Ouais. Ok, mais... Test COVID. Si vous savez c'est quoi, trichez pas, écrivez là en commentaire, genre live. Maintenant? Ouais, là, là. C'est quoi? Ah! Dis-les! Ok, c'est ça. Hum... C'est pour... le rentrer... dans... le vent. Pour faire quoi? Ça, tu le rentres dedans. C'est pour chatouiller le point G de la fille. C'est quoi le nom? Moi, je le connais juste en anglais. Un G-spot-tickler. C'est quoi? Ben, comme, il peut avoir d'autres mots si tu connais ça d'autres mots. Non! Tu peux pas! Un G-spot-tickler, mec! Oui. Ouais, ouais, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à faire avec ça! Les amis, il faut qu'on vous le dise, c'est un anneau de brassière. Fait que, regardez comment ils sont imbéciles. Ça! Pis là, on peut-tu parler du fait que Cheyenne est allée jusqu'au point pour dire que c'était un G-spot-tickler. Oui, pis il l'a mis dans sa face. C'est l'anneau de brassière à sa monture. Ah! Ah! Non! Non, mais c'est le G-spot-tickler. Mais ça pourrait être utilisé. Ok, vous donnez votre langue au chat? Au chien, moi. Pour vrai, l'affaire de langue, c'est pas fou. Dans le sens que ça aurait pu être pour ça. Ça aurait pu être beaucoup de choses. Ça aurait pu être un G-spot-tickler. C'était pas? Mais non. Yes! C'est pour la brassière. Oh! J'allais dire ça! Mais tu l'as pas dit! J'allais dire! Je te jure! Je te jure, j'allais dire ça! Tu sais, notre brassière, c'est comme dur. Mais c'est ça qu'il y a à l'intérieur de la brassière. C'est vraiment pas confortable. Non. En vrai, c'est éducatif, c'est intéressant. J'allais dire ça. C'est un item de maid, ça, non? C'est une jupe de... Ouh! Hello! What the... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, man? Man! Euh... C'est quelque chose, hein? Toutes les filles ont ça à la maison. Ben oui, les filles, dans les commentaires, vont pouvoir le dire. Tout le monde a ça, ouais. C'est une robe de chambre. J'ai rien pas vu! 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 J'ai pas vu. En vrai, c'était Alex Deloky. Non! C'est moi! Wow! Oh! Vous êtes des blancs, là! C'est quoi ça? Vous êtes des blancs? Yo! T'es raciste, c'est quoi? OK! Vous devez chacun dire l'utilité, et celui qui est le plus proche a le point. OK. Je peux commencer? Alex! Moi, je pense que c'est un truc que, genre, tu peux coller quelque part. Après, tu peux te raser pis tes poils tombent là-dedans. OK! J'haille! Les deux auréoles que vous avez vues, que Louis a voulu les placer sur ses mamelons, tu les mets sur un miroir, idéalement. Ça fait une suction. Ça crée comme un petit genre de tablier, mais qui est collé au miroir. Tu te regardes dans le miroir, tu fais ce que t'as besoin à faire avec ta face, le poil tombe, et tout ça, tu le crisse dans des vidanges ou dans la toilette. Il a dit la même crisse d'un fois avec Alex. C'est juste avec 40 000 mots. OK. T'en penses quoi, toi? Pfff! OK, on est venus sur Eko 106! Vous avez conscience tu sais? Oui. En fait, c'est pas une robe de chance. Non! Non, c'est non! On a décidé que vous deux, vous allez attendre. Moi, le gros scap! On regardait pas. Oui, on regardait pas, donc on sait pas qui qui a levé la main en premier. Ça servait à quoi, Alison? Là, j'ai pas mon extension, mais tu peux... Oui, c'est ça. Tu te l'attaches. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? T'as un problème. Pas vrai. Ça te permet de te raser en voyant ce que tu fais. Parce que Shane, il faut que tu comprennes qu'ils ont besoin de voir parce qu'ils peuvent faire des designs. Des designs de quoi, bro? Comme du latte art, mais c'est genre du va-rin art. Tu peux faire le sing-nike. Yeah, sing-nike. Just do it! Just do it! Just do it! Just do it! Les gars, vous allez devoir être matures. On est toujours matures. C'est quoi, c'est de dinguerie? Oh! C'est un jouet sexuel, là. Tu te mets ça dans les fesses. Mais comme, pourquoi il y a des bouts en métal, là-même? Le nom de cet objet. C'est-à-dire un GorillaPod, genre, tu sais, Casey Neistat, là. En face à la caméra. C'est ça, ta réponse? Je comprends pas c'est quoi. OK, bien, invente un nom. Un jouet sexuel... J'ai eu! J'ai eu! J'ai eu! C'est Louis! Bro, c'est quoi l'affaire? C'est ça, vous êtes contre moi. J'écoutais pas, j'en regardais le bug plug. Moi, je suis pas sexiste, live, là. Ah oui, de donner la réponse, vous l'avez même pas entendu. C'est quoi? Si on dirait des corps pour booster un short, deux bouts en métal. Ah, il y a un autre truc. Non, peut-être une extension, qu'il se passe comme ça. Une extension comment? Prêt, les gars? Vas-y. Oh. My. God. Ça va dans les fesses comme ça? Ça va dans les fesses. C'est bon, mais c'est une drill. C'est pour visser. Oui, c'est pour visser. C'est comme une extension. Quand t'as pas le bras assez long, tu peux comme... Ah! Allez, c'est qu'on lit ça aussi, là. Je vous l'avais dit, les gars. Maturité. Là, vous êtes allés de... Tu rends ça dans ton cul? Ah, c'est pour ça que t'as dit ça. C'est pour ça. Oh, là, 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 là... Oh, là, 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 là! Oh, la, là, là! Oh, putain! Il y a de l'eau dedans. Ça fait comme... Abonnez-vous! Ah! Ah! C'est un butt plug. C'est ben trop gros! Tu sais, tu mets ça dans les fesses, là-ci. Tu tiens plus ton caca pendant deux semaines. Ça sort à tout vent. Il y a du moins qui sont en slack, aussi, dans la vie. Est-ce que tu peux mimer, Cheyenne? Faut pas que tu oublies cette étape-là. Mets-le dans ton cul! Non! Mets-le dans ton cul! Dans ton cul! Dans ton cul! Dans ton cul! Ça donne chaud! C'est quelque chose, frérot! Oh, là, là! OK, mais... Enlève-le de ton cul! Toi, t'as craqué mon bluff? Ouais, je pense pas que c'est un butt plug, là. Pourquoi? Ben que trop gros! Dans la section des butt plug, dans un stick-shop, il y a des affaires énormément plus gros que ça, là. Faut vrai? Ben oui! Je colle quand même un bluff. Toi, selon toi, le bord, c'est quoi? Ouais, j'en ai à faire, je mettrais ça dans le freezer, et après ça, tu te passes ça dans la face. Oh! Il y a de l'eau dedans, c'est pour ça, peut-être. Ça gère. Ben, peut-être que j'ai pas raison. Donc, Cheyenne, c'est pas un butt plug, et Alex t'as très bien décrit l'objet. Ouais, c'est exactement ça. C'est un face-ruller. Tu le mets dans la congèle, tu le mets partout dans la face. Les gens à la maison, insérez-vous jamais quelque chose qui a pas de stopper dans les fesses. Oui, parce que ça... C'est un peu expériment flopé. C'est un monde sans fin. Ça y a un petit dos au gaz. Toi, là, chaque objet, là, tu veux te le mettre dans les fesses. C'est ça qui arrive. C'est ça, hein? Mais tout peu. T'es obsédé par les fesses, tout... Oh, dans mon cul... Prochain objet. Louis! Il a tout pris qu'est-ce qu'il y avait là-dessus. C'est quoi de nom? C'est un élastiqueur. Qui sert à... Ça, là, ça sert... à rien. C'est un item surprise. Ça sert à rien. C'est un affaire de récréation, ça. Récréation! Ça sert à quelque chose, Louis? Euh... On va te donner un indice. C'est-ce? Capillaire. C'est quoi ça veut dire? Câlisse, là! Ah! Je sais. Je sais. Tu bluffes. Ouais. Vous voulez que je vous montre comment? Je suis une queen. OK. Les filles, vous êtes très belles, des fois. Des fois, un peu moins. Et vous aimez les rendre frisés, vos cheveux. Comment on fait ça? Il y a des trucs qui sont plus en cylindre, pis que tu fais ça, mais à la manière classique. Classique. Qui est de prendre ça et de les curler. Comme ça. Il est tellement déçu. Tu te réveilles? Flawless curly girl. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui, c'est des... Mais attends, attends! C'est quoi le nom? Un curleur. Bigoudi. OK, j'ai un point. Ouais. Cinq. Les gars, c'est la dernière ronde. Je sais pas il y a quelle heure, quand vous regardez la vidéo, mais allez coucher les enfants. La drêle à cul, c'est live. Alex? Y'a-tu un problème? Arrête d'être bougé. Viens ici, Alex. Allez! OK, ça, c'est un vibrateur, là. À vide? Attendez. Tu mets un bout en dedans, pis tu laisses un bout faire d'autres jobs, là. Il fait quoi? Il va sur la ***. C'est quoi un ***? Il aimerait ça le savoir. On voit qu'il est pas allé s'en parler. Il est de même. Un exemple, s'il te plaît. Ah, comme c'est amusant. Moi, je pense qu'il a raison. Est-ce qu'il a déjà été utilisé, là? T'as la bonne réponse. Parce que ça coûte extrêmement cher. J'allais pas en acheter un nouveau pour la vidéo, là. Non, la dinguerie! Qu'est-ce que tu es? C'est vrai! Viens! 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 Euh... Ça, là, dans mon vocabulaire, ça s'appelle un dildo. Ça, là, le... l'utilité de faire plaisir à n'importe qui qui aime ça. Ça! Est-ce que tu peux mimer, s'il te plaît? Non! Oui, c'était plat avec le bruit. Cheyenne, avec une grande respiration pis beaucoup de courage, on peut faire bien des choses. Tu l'as fait disparaître. De mon point de vue, c'était parfait. Est-ce que quelqu'un bluffe ou non? Non, il bluffe pas. Cheyenne, t'as pas raison. Quoi? C'est une lampe de chevet, ça. T'étais sûre que c'était un niveau de dire... C'est pas bon. Ils sont vraiment capables parce qu'ils pensent vraiment que c'est une lampe de chevet. Oui, mon Dieu. C'était un vrai con. Merci. Prochain et dernier objet. Bon, ça, c'est sûr que c'est pour s'insérer... Mais il faut que tu fosses en tabarnak. C'est de la trompette, man. Un trombone! Naughty, naughty! C'est le nom que vous attendez, hein? Ouais. C'est le boulier. Un boulier? Un boulier, vrai. Si déjà, tu commences par rentrer ça dans les deux portes, les portes... T'enchaînes avec le clitoris, là. Mais c'est horrible! T'as une astuce du ton! Hey, tabarnak! C'est vrai que ça a pas rapport! Le cul! Tabarnak! Tu rentres ça dans le cul pis dans le... En même temps. Non, moi, je leve en main. Je leve en main. Parce que... Oh! T'es proche. C'est pour stimuler le point G. Apparemment, tu peux apprendre à... Quoi? Je comprends pas. Femme fautaine, Cheyenne. Il y a une explosion de saveurs. Ça s'appelle un G-pop. J'ai manqué de l'avoir. T'as un point. Mais... T'as pas gagné. T'as perdu! Donc, félicitations, Alex! Tu peux faire un sleepover avec nous! Et tu gagnes un trophée! On vous a amené un trophée. Le meilleur prix. Bon, merci beaucoup, les filles. Merci, Alex, d'être la plus belle fille au monde. Merci beaucoup, Louis. Mon streamer préféré après Cocotte. Cocotte, merci, ma streamer préférée. Merci beaucoup, Ali. Allez, toutes les follow sur leurs médias sociaux, c'est lien dans la description. 20 000! Pis on refait ça. Un concept plus comme décontracté. C'est bon, j'ai perdu le secret.